Tiens ! Bonsoir ! Quelle surprise ! Surpris ! Aujourd'hui, on est le combien ? Nous sommes le 8 juillet 2023. Aujourd'hui, il a fait 33 degrés. Il a fait chaud. On ne peut pas dire que c'est la sécheresse cette année. Il a plu il y a une semaine. Pas dans l'allié. Nous, il a plu beaucoup au mois de juin. Et là, ça ne fait qu'une semaine qu'il n'a pas plu. Même pas. Non, ça fait 4-5 jours. Voilà. Et 2 jours, il fait 30 degrés. Un petit peu plus de 30 degrés. Voilà. Donc, le jardin ne souffre pas. Il va très bien. Voilà. Bon. Alors, je vais vous montrer. Bon, celle-là, je ne vais pas vous la montrer parce que je vous l'ai déjà parlé. On peut vite faire un petit tour de ce que j'ai déjà parlé. Par exemple, tu peux regarder là. Elles sont belles en ce moment, les aquilées. Les aquilées jaunes avec les teucryums. Montre vite les jaunes. Je montre les aquilées. Voilà. Le Pénicétum villosum. On en a bien parlé. Celui-là, il est très beau. Celui que je vous ai montré au début, c'était le Pénicétum carlerose. Celui-là, c'est le Pénicétum villosum. Ils ont tous leurs spécificités, les Pénicétum. Il faut le savoir. Donc, je vous avais montré le carlerose tout à l'heure, là, bien au soleil. Tu veux qu'on le reprend ? Non ? On verra tout à l'heure. Montre vite celui-là, le carlerose. Celui que je viens de montrer. Voilà. Celui-là, je vous en ai parlé parce qu'il l'aime bien. Il ne craint pas la sécheresse. Il est toujours beau, même en plein de sécheresse. Celui-là, plein de sécheresse, pas de problème aussi. C'est juste qu'il retombe. Il faut le mettre sur les devants. Après, un dont je ne vous conseille absolument pas, c'est le Pénicétum allocupéroïde. Il est très bien, celui-là, mais il est haut. C'est des écouvillons très hauts. Mais le problème, c'est qu'il aime l'eau. Alors, dans un terrain bien humide, OK ? Mais si, regarde, le mien, tu vois, il est là. Donc, je vais vite l'enlever. Il est beau deux ans. Il vend des plantes nues, finalement. Mais non, mais ça dépend des terrains, mon chéri. Il est beau deux ans dans un terrain bien humide. Et après, si vous ne le divisez pas, il est pauvrichon. On vous présente des plantes qui ne sont vraiment pas terribles. Eh bien, je vous explique. C'est un nouveau concept. Je vous explique la différence entre les Pénicétums et pourquoi il en faut certains, et plutôt que d'autres, c'est tout. C'est bien, non, aussi ? Moi aussi, oui. Si elles sont toutes très belles, c'est pénible. Ben oui. Regarde ce Pénicétum. Alors, montre-le bien, là, avec le soleil rasant. Tu vois, c'est plus comme ça qu'on le voit bien, derrière. C'est deux fois que j'ai... Avec le soleil derrière. Approche-toi peut-être. Voilà. Tu peux faire jungle ? Très bien. Alors, là, ce qui est bien, celui-là, il peut être très pratique pour les gens qui veulent courir des talus. On n'arrête pas à me demander, vous n'avez pas une plante qui va courir le sol, qui va... Ah, voilà, le thème peut-être, non, non, non. Qui va empêcher les mauvaises herbes, la plante magique, qu'on n'arrose pas, qui couvre énormément, et qui... Je vois. Et il n'y a rien à... Tu achètes une plante et ça te couvre ton jardin. Voilà. C'est génial. Eh bien, la voilà. Ah bon ? En fait, celle-là, je... Alors, je la vends très peu parce que elle est... C'est la plante envahissante. Donc, je la vends seulement pour des talus. Les gens, ils le savent, pour que ça fasse quelques kilomètres carrés. Non, enfin, quelques mètres carrés. OK. J'exagère, bien sûr. Non, ce n'est pas des bambous, quand même. Mais ça développe bien. Je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais mis des petites touffes de il y a 3-4 ans. Regarde les touffes que ça fait. C'est de l'herbe. On va en mettre dans certains petits de notre terrain. Voilà, ça va être bien pratique. Tu as bien compris. Donc, le villosome... Pardon. L'incomptome. Celui-là, il s'appelle... C'est le pénicétome incomptome. Non, mais tu peux les garder pour nous. On ne peut pas les vendre. Mais ça se divise. J'en ai plein à l'appel. Donc, ça pousse, ça pousse. Ça ne craint pas la sécheresse. Regarde comme c'est beau et tout. Et s'il est fané, si au printemps, tu ne sais pas quoi faire, tu n'as pas envie de le tailler au ciseau, oui, au taillé ou carrément à la tondeuse dessus, pas de problème. Au printemps, tôt, tu passes à la tondeuse, tout ce qui est sec et voilà. C'est vraiment magique. C'est nickel, quoi. Pour faire les talus. Mais attention à ne pas mettre dans un massif. Oui, ça envahit trop. Ah ben oui, là, les plantes, vous ne pouvez pas l'avoir. C'est doux. À part quelques-unes. Donc, une que je vais vous montrer. Pourquoi ? Ben, vous allez comprendre. Donc, Pénicétum incomptum. Ah oui, il fleurit. Quand même la question. Il fleurit de juin. Et il est beau jusqu'au joli. D'accord ? Avant qu'il fleurisse, il a un beau feuillage très régulier. Il n'y a pas d'herbe dedans. Il n'y a aucune mauvaise herbe. Voilà. Regarde la monarde. Ah oui. Qui connaît la monarde ? Moi. Hein ? C'est une des rares plantes que je connais. Donc, la monarde, en fait... On fait des tisanes, c'est ça ? Ouais, mange. C'est délicieux. Goût bergamote. Hum, ça se retombe bien. C'est sucré, hein ? C'est sucré, titronné, un peu bergamote. Voilà. Donc, et on l'appelle thé d'orégon ou thé rouge. Thé rouge, pourquoi ? Parce que du coup, vous pouvez utiliser feuilles et fleurs et vous en faites du... Le thé devient rouge. Bon, apparemment... C'est en plus du thé. C'est pas... C'est pas tout seul. C'est avec du thé. Non ? Tout seul ? Tout seul, ça fait... Je sais pas si tu te rappelles, les thés, chérie, j'en faisais... Oui, je m'en souviens, mais je me souviens un peu si tu mettais en plus du thé. Non. Je mettais que des feuilles. Je le coupais tout. Je le mettais dans un saladier, de l'eau chaude, et puis après, je le mettais au frigo. Oh ! C'est délicieux ! Alors, on peut décorer les gâteaux avec, aussi, les tartes aux pommes sur le dessus, des salades de fruits. Bon. J'ai pas mal de le dire, mais normalement, c'est dynamisant. Ah oui ? Ouais, ça a des valeurs. Voilà. Bon, ben, maintenant, j'en parle, puisque je suis là. La bergamote, il faut avoir une terre pas trop argileuse, un peu normale. Bon, elle demande, par contre, en plein de chaleur, il faut l'arroser un petit peu, quand même. et elle va s'étendre comme de la menthe. Ça va se balader. Regarde. Tu vois ? Là, si tu regardes dans le pot, tu vois, ça s'étend comme de la menthe. Voilà. Je vais vous montrer. Et voilà. D'accord. Donc, elle ressort, pas forcément là où vous l'avez plantée, mais sur le côté. Donc, attention. Et elle va sortir assez tardivement. Donc, les plantes, elles ne sont pas mortes jusqu'à mi-mai. Il faut toujours attendre mi-mai pour voir si elles se plaisent ou pas. Alors, cette plante qu'on peut mettre avec la graminée, cette plante qui ne craint rien. Regarde ça. Tu vois comme elle est belle. Oui. Super. Là, on la voit par le bas, le cœur. C'est comme un un pavot, un peu. Et oui. Alors, en en commun, oui, c'est un pavot. Donc, là, ils ne sont pas très beaux, pas aussi gros que les autres sont un petit peu fanés. Ça commence à être la fin. Tu vois, là, on le voit bien. Il y a combien de pieds, là ? Il n'y en a qu'un. Un seul pied, ça donne tout ça ? Un seul. Eh bien, bien. Alors, cette plante, elle a l'avantage qu'elle ne l'aime surtout pas les terres riches. Elle n'aime que des terres très, très pauvres. Donc, vous pouvez très bien la mettre avec le pénicétum qui va prendre... et sec. Ah oui, ça fait. qui va prendre... Voilà, qui va prendre toute l'eau et les nutriments, comme ça, elle, elle pourra se plaire parce qu'elle est très difficile à avoir. C'est un Romneia Kulteri. Elle est dure à avoir. Pourquoi ? Alors, j'ai mis 4 ans pour qu'elle donne comme ça. Ah oui, mais là, elle donne bien. C'est la première année où elle fleurit. Je l'ai ratée tout le temps parce qu'on a tendance à essayer, parce que c'est dur de la voir, celle-là, à essayer de lui donner une bonne terre et puis, en fait, non. J'ai fini par la mettre derrière 2 ou 3 cailloux. Il y avait une petite tige de rien du tout. D'accord ? J'ai fait très attention à ce qu'elle ne soit pas envahie. C'est tout. Mais c'était de la terre derrière 2 ou 3 cailloux. Donc, l'eau ne restait absolument pas. Elle était un petit peu branlante. Je plaisante. L'eau ne restait pas et les racines n'étaient pas trop dans la terre, tu vois. Elle était vraiment à l'air libre, mais bon, vraiment, presque mal plantée. Et ça lui a plu. Voilà. Alors, elle a tendance, il lui faut, il faut que les racines aillent chercher entre les cailloux, en fait. Voilà. Roneia coulterie. Donc, dans les cailloux, la caillasse, il n'y a que là où elle va marcher. Alors, les gens adorent, même quand elle n'a été pas fleurie, adorent son feuillage. C'est vrai qu'il est très beau. Feuillage glauque. Il pousse très tôt. L'hiver, il ne faut pas la tailler complètement. Donc, maintenant, je vous présente des hémérocales. Les hémérocales, on les connaît tous au nom commun du lys d'un jour. Donc, la partie de l'idée, c'est qu'elles fleurissent que sur une journée. Mais il y a plusieurs bourgeons, donc vous avez les fleurs, longtemps, elles vont fleurir à partir de juin jusqu'à tout le mois de juillet. Ça débande des variétés. C'est pour ça que c'est sympa d'avoir plusieurs variétés. Il y a beaucoup de collections d'hémérocales. Donc là, c'est vraiment des fleurs quand même très sympas parce qu'elles ne... Regarde, elles sont mélangées à plein de plantes et elles ressortent comme ça. Regarde le mélange que ça fait. Avec ici, il y a des saponaires. Et là, c'est au milieu. Bon, c'est un petit peu fané. J'aurais voulu qu'on la fasse plus tôt, la vidéo. Là, ce sont des Persicaria polymorphia. Donc ça aussi, ça flore sur... Si vous voulez un massif énorme... Bon, je ne sais pas... Je vous en parlerai tout à l'heure. Là, je mélange. Donc, Persicaria polymorphia. Alors là, par exemple, elle est aussi mélangée avec des saponaires. Vous savez, les saponaires, c'est les fleurs savons. Tu les frottes et ça fait du savon. Ah oui ? Vraiment ? Oui. Donc ça aussi, c'est la plante qui ne craint rien, qui pète dans les cailloux. Elle peut même fleurir un peu à mi-ombre. Voilà. Les hémorocales, il faut savoir que... Regarde, là, c'est une fanée. mais il faut savoir qu'elle se mange. C'est super croustillant, sucré, c'est délicieux. T'as goûté ? Non. Bon, je mange la fanée parce que... C'est dommage, là, elle est belle. Mais, alors souvent, là, ça, c'est une variété qui est jaune claire. Elle est très belle. Donc, elle ne se développe pas. Les hybrides ne se développent pas énormément. Mais si vous voulez la manger en salade, il faut prendre l'hémorocale fluva. La fluva, elle est orangée. C'est celle qui s'éveloppe partout dans les jardins de grand-mère. On en voit partout l'orange. D'accord. Et alors, celle-là, tu peux en faire régulièrement de la salade. T'hésites pas. Ça couvre vraiment. Le feuillage est sympa, les hémorocales. Regarde, tu vois. C'est un peu comme un... c'est régulier. Certaines personnes les mettent en pot aussi. Voilà. Donc, je vous parle celle qui était en hauteur. Donc, ça, c'est la plante en arrière-plan. Moi, elle n'est pas en arrière-plan. Je ne peux pas tout faire ce que je veux avec mon jardin. Il n'y a pas d'espace. Dans les terrains argileux, elle adore puisque c'est une persiquaire. D'accord. Et celle-là, elle fait un massif énorme de 1,50 m. sur... Elle pourra grossir sur un mètre. Tu vois ? C'est joli, hein ? C'est joli. Alors, ce n'est pas une renouée. Vous savez, on a peur que ce soit la plante invasive. Non, non, non. Celle-là, c'est une persiquaire polymorphale. Voilà. Donc, très belle, très vaporeuse, en fait. Moi, j'aime beaucoup les fleurs blanches d'été, de toute façon. Et voilà. Donc, je trouve que ça fait un beau mélange, tu vois ? Même si c'est un petit peu fané. Alors, je vous présenterai, sur la vidéo, je ferai passer plusieurs collections d'hémérocales que j'ai. J'en ai pas une... Il y en a énormément, je les ai pas toutes, mais je montrerai des images en tournant. stop. Il y a presque plus de batterie. Alors, du coup, je vais vous dire au revoir. Je voulais vous parler de la dernière vidéo où je vous avais demandé si vous vouliez que je faisais vidéo courte. Donc, oui, j'ai vu que tout le monde voulait pas que je... voulait que je sois là, donc pas de problème. Je ferai bientôt la vidéo de conseil. Conseil de plantation, tout ce qu'il faut pas faire et tout. Là, j'ai pas pu la faire parce que, ben, c'était pas le moment. Mais peut-être en automne, ça sera plus simple. C'est plus facile, c'est le moment de planter. En plus, c'est bien fin août, début septembre. Ah, mon chéri, t'es OK pour ça ? Bien sûr, j'ai pas trop le choix. Non ? Tu t'exécutes tout de suite. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir, chéri. Au revoir, chéri. Au revoir, chéri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada